Ok, mesdames et mesdames, nous avons une vidéo qui nous déclenche les relations de récurrence. Nous n'allons pas résoudre toutes les relations de récurrence concernant les suites. On va juste considérer les relations de récurrence qui sont linéaires, homogènes, etc. Et si vous voulez que je parle franchement, on va traiter uniquement ce genre de relations de récurrence qui sont de degré 2. Donc je vais intituler le deuxième paragraphe. La solution des relations de récurrence de la forme. Donc ça, je vais appeler ça étoile. Donc ça, c'est étoile. Étoile, donc étoile va nous dire ça pour un certain moment. Donc au long de ce paragraphe, on va parler d'étoile qui va nous donner ça. Bien, alors vous voyez ici, on est linéaire à coefficient constante, homogène et on est de degré 2. Donc quelles sont les solutions de cette équation, de cette relation de récurrence ? Vous vous rappelez qu'on a dit dans la première vidéo qu'il est possible de trouver des solutions particulières via l'équation caractéristique associée à cette équation. Mais avant de partir dans cette direction, je vais vous donner quand même deux remarques. Donc remarque 1. Si j'ai AN, une solution de étoile, et j'ai BN aussi, une solution de étoile, alors il est possible de prouver que AN plus BN est une solution de étoile. Et en général, en général, si alpha 1, alpha 2 appartient à R, alors alpha 1 AN plus alpha 2 BN, c'est une solution de étoile. C'est une solution de étoile. Vous voyez ? C'est simple de voir pourquoi. Mais je vais quand même vous montrer ça. D'abord, pourquoi a-t-on AN plus BN une solution de étoile ? Quand je dis AN plus BN, ça veut dire la suite numérique de termes générales AN plus BN. Donc dire que, imaginez que ça c'est un DN par exemple. Alors comment peut-on démontrer que DN, c'est une solution de étoile ? Il faut que DN, les termes de DN, vérifient cette équation-là. Alors, j'écris, c'est un XN moins 1, ça veut dire DN moins 1, AN moins 1, plus BN moins 1, plus C2, AN moins 2, plus BN moins 2, égale. C1, AN moins 1, plus C1, AN moins 1, plus C2, AN moins 2, plus C1, BN moins 1, plus C2, BN moins 2. Vous voyez ? AN est une solution de étoile. Même si vous considérez n'importe quel alpha 1, alpha 2, il est possible de démontrer de la même manière. Je ne vous laisse pas ça. On va le faire tout ensemble. Tous ensemble. Regardez. Je vais démontrer que ça, c'est une solution de étoile. si je connais que AN et BN sont des solutions de étoile. Alors, comment peut-on démontrer ? Il suffit de remplacer les termes X par leurs valeurs. Alors, imaginez qu'ici, on a DN. Qu'est-ce que je vais écrire ? C1, alpha 1. Vous voyez ? AN moins 1, plus alpha 2, AN moins 1, plus C2, AN moins 2, plus alpha 2, AN moins 2, 1. Je vais voir si cela nous donne DN tout simplement. Donc, ça, c'est alpha 1, C1, AN moins 1, plus C2, AN moins 2, plus alpha 2, C1, AN. Désorme, ici, alpha 1, BN moins 1, alpha 2, BN moins 2. Vous voyez ? C1. BN moins 1, plus C2, BN moins 2. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est AN, puisque AN, c'est une solution, et ça, c'est BN. Donc, c'est alpha 1, AN, plus alpha 2, BN. Et donc, ça, c'est DN, ça veut dire que les termes de DN vérifient la relation de récurrence. Donc, à partir de là, on va pouvoir dire, faites attention, c'est très important, que si on a deux solutions, deux solutions d'une relation de récurrence de cette forme-là, alors, la combinaison de ces deux solutions, c'est bien une solution. Qu'est-ce que ça veut dire, la combinaison, si on a AN et BN ? Alors, la suite, dont le terme général est égal à alpha 1, AN plus beta 1, enfin, plus alpha 2, BN, est une solution de étoile. Bien, c'est très important. Donc, ça, c'est la remarque 1. Remarque 2. Alors, remarque 2. Ces remarques sont très importantes. Donc, remarque 2. Si on a AN, N plus grand ou égal à 0, une solution de étoile. Et imaginez que BN, par exemple, une solution de étoile. Alors, est-ce que nécessairement, les deux suites AN et BN doivent être identiques ? Non, on peut avoir plusieurs solutions d'une relation de récurrence. On est d'accord ? On est tous d'accord ? Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on a comme relation ? Bien sûr, le AN, c'est une suite. Il y a A0, A1, A2, etc. Jusqu'à l'infini, ici, il y a B0, B1, etc. Si on sait, si A0 égale B0 et A1 égale B1, alors AN égale BN, quel que soit N, plus grand ou égal à 0, pardon. Dès que deux solutions, deux étoiles, bien sûr, je parle toujours d'étoiles. Si deux solutions se coïncident au niveau de leurs premiers deux termes, leurs deux premiers termes, alors les deux suites vont être identiques. Ils se coïncident sur tous les termes. Voyons pourquoi. Alors, si on a A0 égale B0, A1 égale B1, pourquoi, par exemple, A2 égale B2 ? Qu'est-ce que c'est A2 ? Puisque la suite AN vérifie étoiles, alors A2 égale C1, A1, plus C2, A0. Et nous, on connaît que A0 égale B0 et A1 égale B1. Donc, ça, c'est C1, B1, plus C2, B0. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est B2. Pourquoi ? Parce que BN, c'est une solution de étoiles. Alors, si je remplace X par B, je gagne la même valeur de vérité. Alors, A2 égale B2. Pour A3, par exemple, égale B3. Alors, A3, c'est quoi ? C'est C1, A2, plus C2, A1. Et ça, A2 et A1 sont égales à B2 et B1. A2 égale B2 et A1 égale B1. Donc, C1. B2, plus C2, B1. Et ça, c'est quoi ? C'est B3 et ainsi de suite. Donc, en utilisant un simple récurrence, on va pouvoir démontrer que les deux suites se coïncident sur tous les termes dès qu'on connaît l'information que ces deux suites se coïncident sur les deux premiers termes. Donc, ça, c'est la deuxième remarque. Donc, deux remarques d'une importance inégalable. La première dit la chose suivante. Si on a deux solutions, deux étoiles, alors la combinaison linéaire de ces solutions, c'est encore une solution. Et dès que j'ai deux solutions qui se coïncident sur les deux premiers termes, alors on coïncide partout. C'est clair ? Bien. Maintenant, je vais attaquer étoiles pour trouver la solution générale. Et pas aussi, pas seulement des solutions particulières. Alors, comment va-t-on accéder pour passer des solutions particulières qu'on peut les trouver à partir de l'équation algébrique, qu'on va appeler l'équation caractéristique, à l'équation, aux solutions générales ? Bien. Alors, 2-1, 2-1, théorie. Étant donné, Étoiles. L'hier, non ? Étant donné, étoiles. On suppose que l'équation R2-C1R-C2 égale à 0 dite Équation Caractéristique Deux étoiles. Si On suppose que l'équation L1 Deux racines réelles distinctes R1 et R2 Alors, faites attention, AN est une solution de étoile si et seulement s'il existe α1, α2 appartient à R, tel que AN égale α1, R1 à la puissance N, plus α2, R2 à la puissance N, N plus grand ou égal à 0. Faisons bien justement avec cette corde, avec cette prayer, laissez-moi de prendre le temps pour... On entend comment nous avons dit qu'on a appris l'essence avec la solution générale de la relation de recurrence. Bien sûr, je suis certain que parmi vous, y en a ceux qui ont vu ça directement ou via les équations différentielles. Mais ce n'est pas très difficile à voir pourquoi a-t-on ça. Donc, je vais traverser avec vous quelques points scientifiques intéressants. Donc, je fais la preuve. Dans la preuve, je vais considérer tout d'abord la condition suffisante. Ça veut dire que j'ai R1 et R2 sont des racines. Et je dois démontrer que ça, c'est une solution de l'étoile. C'est-à-dire que je passe d'ici à là. Alors, R1 à la puissance n, n plus grand égale à 0. Et R2 à la puissance n, n plus grand égale à 0, sont deux solutions de l'étoile. Donc, je vais regarder la vidéo 1. Je vais regarder la vidéo 1. En général, je vais regarder la racine de l'équation. Je vais regarder la racine. Je vais regarder la racine de l'étoile. Quel que soit, alpha 1, alpha 2 appartient à R. Vous voyez, c'est simple. C'est extrêmement simple. Alors, maintenant, la question est, si on a une solution, pourquoi cette solution doit s'écrire sous cette forme-là ? Étant donné une solution en N, par exemple, alors pourquoi on est certain de pouvoir écrire cette solution sous cette forme-là ? Donc, condition nécessaire. Étant donné une solution à N, N plus grand ou égal à 0, deux étoiles. Alors, n des solutions, n plus grand ou égal à 0, deux étoiles. C'est bien ! Étant donné, c'est un solution à R. Je vais avoir réaliser une solution par exemple de la première sur le même ans. C'est une solution par exemple sur l'équité de la première sur le même ans. Je vais voir l'équité d'éizarre sur l'équité d'éizarre en suivant les clés災ateurs. Et après, je vais écrire que... C'est une solution par exemple qui athole, c'est la même façon de trouver le même des clésindres, La première sur l'équité des clésidentes. alpha 1 alpha 2 appartient à elle telle que à 0 égale alpha 1 plus alpha 2 et à 1 égale alpha 1 1 plus alpha 2 à lb les deux valeurs réelles qui vérifie sa qu'elle n'est pas à l'âge de 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 hôtel à 1-2 à 0 à la r1-rb comme un ad et r donc je peux trouver alpha 1 et alpha 2 dans elle qui vérifie ça alors qu'est ce que j'ai la poussée alpha 1 et alpha 2 qu'on a ici on sait que alpha 1 1 à la puissance plus alpha 2 1 2 à la puissance n plus grand égal à zéro est une solution deux étoiles et les sma dn mais ça n'a pas la solution une étoile ça rendir la chaîne ça rendit à l solution la étoile wendy dn solution la étoile à zéro mais il ya des héros je voulais des héros et alpha 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 solution la étoile qui se coïncide sur les deux premiers termes alors il se coïncide partout donc d'après la deuxième la deuxième remarque à n égale des années égale alpha 1 1 1 à la puissance n plus alpha 2 2 à la puissance n 1 1 et comme ça on a pu démontrer ça donc je répète à watcher ratana le suite à un qui vérifie étoile à hâte la zéro la 1 je cherche de réel qui vérifie sa ambitre ok là j'étais là de l'égal qui vérifie sa ambitre 6 m WOODRUFF a 1 à à la et fellé c'est là la solution 1 à l'haha nous sur physi相ál on leur donne la üzé d'al ait la première remarque ok j'ai eu fais gol 이번 et j'ai eu des solutions et Alors, on n'a pas de l'étoué, on n'a pas de l'étoué, et on n'a pas de l'étoué. Vous avez compris ? Et puis, on peut arriver à cette stratégie, si on n'a pas d'équipe de l'équipe, on n'a pas d'équipe de l'équipe de l'équipe. Il n'a pas de problème à ce qui n'a pas d'équipe. On est là-bas ? OK ? Oui. Maintenant, nous devons dire qu'il n'y a pas deux racines distinctes. Nous devons dire qu'il n'y a une racine double. Donc ça, c'est le théorème 2,2. Maintenant, je ne vais pas s'éteindre toutes les choses, mais je vais vous donner un peu de façon bon. Je vais vous donner un peu de théorème. Si R au carré moins C1, R moins C2 égale à 0, contient ou admet une racine double R0. Alors, AN est une solution de étoile. Si et seulement si, il existe alpha 1, alpha 2 dans R, tel que alpha 1 plus alpha 2 N, R0 à la puissance N, est une solution de étoile. C'est-à-dire qu'il y a une solution de l'étoile. Il y a aussi une condition nécessaire. Une condition suffisante. Une condition suffisante, c'est que c'est une solution. OK. Une condition suffisante, c'est que c'est une solution. C'est-à-dire que c'est une solution. C'est-à-dire que c'est une solution de l'étoile. C'est-à-dire que c'est une solution d'étoile. C'est-à-dire que c'est une solution d'étoile. Ça fait 1 c'est 1. C'est 1 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 r0 à la puissance n. c'est 1 c'est 2 c'est 1 c'est 1 c'est 1 c'est 2 c'est 2 c on n. Si il y a un exemple n'est de l'asu shared, il y a un exemple c'est 1 c'est 1 c'est 1 c'est 1, p m, c'est Даже là, ce n, c'est 2 c'est 1 c'est 2, c'est 2 c'est 1. Si on prend R0 à la puissance, n-2, c'est C1, n-1, R0 plus C2, n-2. C'est bon, c'est ça, c'est ça, c'est ça, R0, n-2, n en facteur, n dans C1, R0 plus C2, c'est bon? Donc, je crois que R0, c'est une racine double, racine double, la mine, l'équation, R² moins C1R moins C2, égale à 0, racine double, r0 الرassine r0 au carré moins c1 , r0 au carré moins c2 r0 au carré moins c2 ça c'est l'un des marches donc on peut mettre r0 au carré autre chose qui est l'important pour l'auteur d'auteur qu'est-ce que cela veut dire que r0 est une racine double ? C'est-à-dire que le fil C1 ou C2 finit en fonction de R0. C'est-à-dire que c'est P ou c'est S ou R0. C'est-à-dire R au carré moins C1, R moins C2 égale R moins R0 au carré, c'est-à-dire R au carré moins 2 R0, R plus R0 au carré. C'est-à-dire que 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 c'est-à-dire au carré R0N-2 et il y a un R0N Il n'y a rien de magique dans tout le monde et il n'y a rien de savoir que nous mettons l'humour en n'est-ce qu'il y a un R0N et en tout cas, il y a un R0N quel que soit Alpha 1, Alpha 2 qui appartient à R Alpha 1, R0 à la puissance N Alpha 2, N R0 à la puissance N est une solution de étoiles Alpha 2, N R0 puissance N D'une est-ce qu'il y a une condition suffisante je ferai exactement ce que j'ai fait dans le théorème de Alors, comment tout d'abord, je cherche Alpha 1 et Alpha 2 cherchons cherchons Alpha 1, Alpha 2 tel que tu veux mener A alors, soit c'est une condition nécessaire soit soit AN une solution d'étoiles mais quoi AN est-ce qu'il y a 0 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 alfa 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 en large et ça fait ça ne voyons en fait qu'elle n'est qu'une chèque la haie et n'est pas de hop à l'aise et rouges d'y a convaincu c'est ouais alpha en l'air n'est pas en plus alpha de zéro plus elle zéro à la puissance et rouillard ou à un bia alpha en plus alpha 2 d'un r0 il est différent de 0 0 égale à zéro oui solution double et c'est un cd égal à zéro et ouai et ouai qui fait ce que les choses sont xn égal à zéro donc je veux dire que la suite est de 0 qui est de tout le temps est de 0 c'est très facilement, donc c'est un échec assez simple et bien sûr ok alors alors c'est d'un r0 différent de 0 ici alpha 1 c'est d'un r0 alpha 2 a1 c'est d'un r0 différent de 0 moins alpha 1 c'est d'un r0 à 1 et alpha 2 bon mais j'y vais le haut de l'alpha 1 ou l'alpha 2 ou le dn égale alpha 1 plus alpha 2 n R0 n est une solution de étoiles. Pourquoi? Là nous cette solution ou R0 n solution n'est jamais une solution, mais qu'une solution ou une combinaison linéaire c'est une solution. Mais D0 ça fait alpha 1, qui est A0 et D1, qu'est-ce que tu fais ? Alpha 1 plus alpha 2 R0, c'est A1 alors, j'ai une solution, j'ai une solution et dn solution, j'ai une solution, j'ai une solution, j'ai une solution et j'ai une solution, j'ai une solution, j'ai une solution, j'ai une solution donc, ces deux théorèmes vont nous permettre de résoudre ce genre de relation de recurrence j'ai une solution l'anhella sur le charach ou sur le boulot 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 vous avez une solution alors, quand vous avez une solution qui vous posez la première chose c'est l'équation caractéristique vous avez une solution c'est une solution ou une solution unique donc, il n'y a pas de solution si cette équation n'a pas de solution comme delta négatif alors, il a mis deux racines complexes distinctes maintenant, nous allons terminer nous allons terminer nous allons terminer sur le charach pour qu'on va prendre dans un autre schéma alors, dans un moment on va prendre et mettre la solution générale comme nous avons et, nous avons rated la solution et avec 1,000 1,000 caractéris 1,000 2,000 1,000